Ave Maria, Grazia plena, Domino Sperto, Vene dictaturi, Vene dictaturi, Vene dictaturi. Chers amis, bonjour. Je désire vous parler du mystère du rosaire et de Saint François de Sales. Avant d'entrer dans le sujet, rappelons-nous tout d'abord ce qu'est le rosaire. La prière du rosaire nous aide à contempler le Christ avec les yeux de celle qui était la première à goûter les fruits de la passion et de la résurrection de son Fils. Prier le rosaire, c'est demander à la Vierge Marie de nous conduire au Christ, qui est le but ultime de notre activité et de notre existence. Le mot rosaire veut dire littéralement couronne de rose. Offrir des roses à quelqu'un est un signe d'amour. De même, chaque fois que nous prions l'Ave Maria, nous offrons une rose à la Vierge Marie et nous lui disons que nous l'aimons. L'origine de cette prière se trouve dans la salutation de l'ange Gabriel à Marie. « Je te salue, comblé de grâces, le Seigneur est avec toi. » Aux trois mystères traditionnels du rosaire, les mystères joyeux, douloureux et glorieux, le bienheureux Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux, afin que nous méditions aussi les mystères de la vie publique de Jésus. « Priez le chapelet » consiste à méditer un quart du rosaire, soit cinq dizaines d'Ave Maria. L'Église nous demande vivement de prier tous les jours le chapelet, selon la séquence suivante. Le lundi et le samedi, nous méditerons les mystères joyeux. Le mardi et le vendredi, les mystères douloureux. Le mercredi et le dimanche, les mystères glorieux. Le jeudi, les mystères lumineux.